Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc nous sommes lundi et je suis exténué. Je sais pas ce que j'ai, je suis dans un état de fatigue aujourd'hui. Certes je me suis couché tard hier soir, mais je me suis levé tard aussi, je me suis levé à 10h du matin. Et depuis 10h du matin, là il est 13h30, je suis à peine arrivé à l'atelier. Depuis 10h du matin, je n'arrive pas à avancer. J'ai la tête fatiguée et je suis fatigué. Donc je suis quand même monté, je me suis fait violence parce que sinon vu que mes potes en général jouent à Call of Duty l'après-midi plutôt avec le confinement, je suis monté avant qu'ils se connectent parce que sinon je sais que j'allais jouer toute la journée à la console. Du coup, je suis monté, j'ai un petit peu de travail sur l'ordi, j'ai la recette du FIADON à vous monter, je ne l'ai pas monté encore. La dernière fois, je me fatigue tellement. Je vous ai refait la vidéo du flan de Quentin Le Chat qui était dans le dernier vlog. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai complètement envie de le prendre en photo. J'ai besoin de prendre mes recettes en photo pour ensuite vous les mettre sur Instagram pour avoir une photo de couverture en fait. Donc il me reste de la pâte, heureusement du coup je vais refaire un flan pour le prendre en photo. Et on le mangera, ou je le donnerai comme d'habitude, ce n'est pas très grave, mais il faut que je passe ma pâte. Aujourd'hui, je ne pense pas que ça va être une journée très longue de vlog parce que je n'ai pas énormément de choses à faire non plus. Voilà, c'est tout. Je vous reprendrai un petit peu plus tard pour voir ce que j'ai fait. Alors, je vais couper la musique déjà. Voilà, alors, je suis toujours fatigué. C'est fou, j'ai l'impression vraiment aujourd'hui d'avoir un gros coup de mou. Mais ce n'est pas grave, il faut quand même travailler et surtout réparer mes petites erreurs, dont le fait d'avoir oublié de prendre le flan en photo. Par contre, j'inaugure aujourd'hui un petit matériel que j'ai acheté il y a au moins un mois et demi et dont je ne me suis pas servi. De toute façon, ces petites bandes de cils peints. Alors, vous voyez, ce sont des bandes perforées. Là, elles sont par plusieurs, mais je les ai sorties. Vous voyez, ce sont des bandes perforées comme ça, que vous mettez à l'intérieur de vos cercles. Regardez, je vous montre vite fait. Bon, là, ce n'est pas la bonne taille, mais elles sont à la bonne taille de certains cercles. Et vous voyez, vous les mettez avec une main, ce n'est pas facile. Voilà, vous les mettez comme ça en gros, vous comprenez. À l'intérieur, là, elles n'arrivent pas à hauteur parce que ce n'est pas le bon diamètre. Mais elles sont pré-découpées. Par exemple, là, c'est pour les tartelettes, 2 cm. Et là, je crois qu'on est à 3,8 cm. Vous comprenez ? Et en fait, ce qui se produit, c'est un double effet, même un triple effet. Meilleure répartition de la chaleur autour du cercle. Démoulage plus facile. Et joli décor autour de la tarte. Donc voilà, triple efficacité. C'est la première fois que je l'essaye. Et je l'essaye justement sur le flan. Regardez, j'ai foncé mon flan. On ne voit jamais très bien, mais voilà. Alors, si vous voulez, on le voit peut-être un tout petit peu. Entre la pâte et le cercle, il y a le silpain. On va voir si on arrive à voir le très beau décor, comme d'ailleurs a Quentin le chat sur son flan. Il utilise ça. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Là, je vais continuer à travailler un petit peu. Lorsque le flan sera cuit et démoulé, je vous montrerai le résultat et voir si c'est satisfaisant. Bon, comme d'habitude, en ce moment, je fais des recettes avec beaucoup de jaune d'œuf. Donc, j'ai des blancs d'œuf à passer. Alors, ce que je fais souvent, c'est des financiers. C'est un bon moyen de passer ces blancs d'œuf. Donc là, je fais des financiers. Alors là, dans ma cuve, j'ai déjà mis ma farine de sarrasin, ma poudre de pistache que j'ai fait maison. Vous voyez, j'ai mixé des pistaches. J'ai fait sucre glace. Ici, j'ai un beurre noisette qui est en train de tiédir parce qu'il faut l'incorporer tiède, mais blanc donc. Et là, vous savez, le confit de citron que j'ai fait il y a une dizaine de jours maintenant avec les oranges que j'ai été ramassées dans le maquis. Confit d'orange, pas de citron, pardon. Du coup, voilà, ce sera des financiers pistache orange. Et ça va être très, très bon. Bon, regardez, je suis très, très satisfait du résultat que produit le silpain, du coup. Parce que là, ça révolutionne un peu ma vie dans les décors de ma pâte. Regardez ça. Regardez le joli décor que ça laisse tout autour. Je suis vraiment content parce que là, ça finit vraiment le flanc parfaitement. Voilà, il n'y a pas de croûte, d'aspérité ni rien. Ça fait tous les petits picots autour comme ça. Ça y est, je maîtrise quasiment la technique de Quentin. Si j'ai réussi, c'est grâce à lui, par contre. Parce qu'il m'a donné tous ses conseils. Et donc, désormais, je me servirai tout le temps des petits silpains pour faire le tour de mes tartelettes parce que ça les fait beaucoup plus jolies. C'est tout. Mes financiers sont là, regardez. Petits financiers pistache orange sont cuits. Je ne sais même pas si je vous les ai montrés avant. Je ne crois pas. Non, je les ai mis en story insta. J'ai fait des financiers pistache orange. Maintenant, il faut que je shoot ce flanc. Et le fiadone, pardon. Bon, je ne sais pas si vous allez me voir parce que je vlog dans la même main, je tiens le parapluie. Il pleut à mort. J'ai fait ma petite attestation pour aller me promener une heure. Je marche un peu avec mon parapluie. Je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Je ne suis pas en grande forme. Alors, du coup, je suis allé un peu me promener. Je suis passé devant chez Bib. Je vais débosser une petite barquette devant la maison comme ça avec des financiers et un flanc dedans. Il va être trop content. Il adore le flanc. Maintenant, je rentre à la maison. Ça fera 20 minutes de promenade. Mais c'est toujours bien. Il n'y a personne. De manière, il pleut à mort. Je vais souffler et tout. Je ne suis pas en grande forme. C'est depuis ce matin. Mais bon, une bonne nuit de repos. Ça ira mieux demain. Du coup, moi, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous dis à demain matin. Si le temps s'est un peu amélioré, ce coup-ci, je vais vraiment courir. C'est d'ailleurs pour ça que je redescends la GoPro à la maison. Bon, on se retrouve le lendemain. Il ne pleut pas. C'est bien. Il devait pleuvoir à mort. Du coup, je pensais que ma séance de sport allait une fois de plus tomber à l'eau. Mais non. Bon, Elissa m'a pris des AirPods, par contre. Donc, c'est un peu embêtant de courir avec des écouteurs filaires. Donc, je vais aller faire ma petite activité sportive. J'ai fait ma petite attestation sur mon téléphone. Et en fait, je vais courir dans un endroit où il n'y a strictement personne. C'est un endroit où l'été, mon ami Vincent fait des balades. Et c'est très beau. Donc là, je suis à la sortie du village. C'est dans un rayon d'un kilomètre autour de chez moi. Donc, c'est cool. Et je vais commencer ma petite séance de sport. Il ne faut pas que je traîne parce que l'une heure, c'est court. Bon, voilà, je viens d'être... Enfin, je n'arrive plus à parler. Bon, ça va un peu mieux. On arrive dans un des endroits que je préfère sur ma commune. C'est une petite bergerie comme ça, abandonnée. On est assez loin de la route quand même. Genre, c'est un peu un havre de paix ici. Il y a le petit ruisseau qui coule à côté. Je ne sais pas si vous entendez. Beaucoup de nature, personne qui vit. C'est vraiment bien. Et en plus de ça, je vais vous montrer 2-3 trucs. C'est une... Ah, il y en a là en plus. C'est une concentration de produits sauvages qu'on peut consommer. Je vais vous montrer un peu certains. Vous devez forcément les connaître. On va commencer de là-bas. C'est vachement intéressant. On a des choses à portée de main qu'on peut manger dans notre quotidien quand on vient à la campagne auxquelles on ne pense pas forcément. Ça, c'est très connu. Les orties. Voilà, il y a des orties. Alors moi, je ne les cuisine jamais. C'est vrai, je pourrais m'y mettre. Mais je sais qu'on en fait des soupes, des tartes, etc. Il y en a pas mal d'orties ici. Ensuite, regardez. Il faut vraiment vous faire ça en live, en temps réel. On a tout à portée de main. Alors ici, on a la fleur d'ail. Donc la fleur d'ail, elle remplace l'ail tout simplement dans les recettes. Vous voyez la fleur d'ail, c'est celle-là, la petite blanche. Et déjà, elle sent très fort l'ail. Fleur en elle-même, ce n'est pas très agréable à sentir. Mais j'arrive à en attraper une sans me piquer. Mais ce qui se consomme dans la fleur d'ail, il faut la déraciner. Donc regardez, vous devez en avoir un par chez vous si vous vivez à la campagne. Peut-être que vous n'êtes pas au courant. On a la fleur d'ail ici. Et là, le bulbe, on le nettoie bien. On enlève la terre et tout. Et ça fait une petite boule et on le consomme comme de l'ail. C'est de l'ail en quelque sorte sauvage. Donc on le nettoie bien. Je vais descendre à la rivière pour le nettoyer et vous montrer. Regardez comme c'est beau. C'est vraiment paisible ici. Alors. Tapie. Coucou. Regardez, on va se mettre là. On nettoie ça. Voilà, regardez. Je l'ai bien nettoyé. On a le bulbe qu'on va dégrouper et émincer. Et ça, c'est vraiment comme de l'ail. Ça a le même goût, la même odeur. Quand vous n'avez pas d'ail à la maison, vous avez juste à sortir en cueillir. Ça sent vraiment l'ail. C'est pas une blague. Regardez, des fleurs d'ail, il y en a de partout. On va faire la réserve d'ail pour l'année. Tout ça, ce sont des ronciers qui donnent des murs. Mais là, c'est pas du tout la période. Mais on vient ramasser les murs ici. Il y en a des milliers. Après, si on avance un peu. Quand vous voyez un arbuste comme ça, ça, c'est un arbuste qui donne des asperges sauvages. Alors, les asperges sauvages, regardez, vous suivez l'arbuste, tout simplement. Et, alors, elles sont là, voyez. Alors, celle-là, elle a trop poussé. Vous voyez, elle a fait des excroissances et tout. Elle est plus ramassable, je dirais. Mais j'en ai vu ici. Là, derrière, voilà, regardez. Celles-là, elles sont parfaites. Hop. Donc, ici, regardez. Ça, ce qu'ils ne connaissent pas, c'est des asperges sauvages. Donc, on coupe la pointe comme ça. Hop, hop. Et la petite ici. Voilà. Et vous voyez ça ? Des asperges sauvages. Ça se consomme comme des asperges. Nous, on le fait beaucoup en omelette ici. Ça aussi, vous devez connaître. Je sais que c'est pas qu'en Corse, mais on le sait pas forcément. Et franchement, ici, on en ramasse des poignées comme ça. Et ensuite, on fait des omelettes ou même en vinaigrette. C'est trop, trop bon. J'espère que ça vous intéresse, cette petite balade à travers champ. On a plein de choses autour de nous qu'on peut consommer. On ne le sait pas forcément. Et alors là, vous devez peut-être moins connaître. Parce que, sauf bêtises de ma part, dites-le moi en commentaire. J'ai une plante endémique à la Corse. C'est-à-dire qu'il n'y en a que chez nous. Et elle se consomme aussi. Et ça, je l'ai appris récemment. Donc, vous allez me dire si vous étiez au courant. Vous voyez toutes ces fleurs blanches là ? Maintenant, elles sont en fleurs. C'est un peu passé la période pour les consommer. C'est des asphodelles. Alors, je crois que ça me pousse en Corse. Il y a peut-être... Dites-moi, dites-moi en commentaire. Ça va m'instruire. Il y en a peut-être sur le continent. Alors, en fait, avant d'être en fleurs... Elles sont toutes en fleurs, là, ça y est, malheureusement. Avant d'être en fleurs, voilà, celle-là, elle ne l'est pas. Mais avant même qu'elle ait... Tous ces petits bourgeons, ces petites boules, ça ressemble vraiment à une asperge. Elles sont beaucoup plus tendres. Vous voyez, là, elles ne se cassent même pas. Ah oui, elles se cassent. C'est beaucoup plus tendre. Il y a 2-3 semaines de ça, c'était très très tendre. Et en fait, ça, ça se mange comme une asperge. On la blanchit plusieurs fois parce qu'il y a beaucoup d'amertume. Et ensuite, on la cuit comme une asperge. Moi, je suis né en Corse. Je fais toute ma vie ici. J'ai découvert ça la dernière fois. Avant le confinement, quand on a mangé au Leclerc à Baleone, ils ont recruté un chef étoilé. C'est un peu fou, mais ils veulent faire une table étoilée dans l'hypermarché. Et Richard Wax, donc, le chef, a cuisiné de la Sphodème. Ça a été la révélation pour moi. Je ne savais pas du tout qu'on pouvait les manger. C'était excellent. Évidemment, c'était cuisiné comme un chef étoilé, et donc, c'était très bon. Mais voilà. Je vais faire le chemin du retour. J'espère que ça vous a plu, cette petite instruction au niveau plantes corse. Je ne les connais pas toutes. Mon ami David Medzac, que vous devez connaître si vous me suivez, connaît toutes les plantes du maquis. La dernière fois, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, quand le confinement est terminé, on se fait une petite balade ensemble. Il faut que tu m'apprennes un peu tout ce qui existe parce que ça m'intéresse trop de pouvoir les cuisiner et tout. On a tout à portée de main. Alors, il faut en profiter. J'ai croisé du fenouil sauvage tout à l'heure aussi. Si je le retrouve, je vous le montrerai. Mais si ça se trouve, je suis en train de croiser des plantes qu'on peut consommer. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et franchement, le cadre, il est sublime ici. Voilà, séance terminée. J'arrive à la maison dans quelques minutes. J'ai regardé sur Wikipédia pour la sfodelle parce que je me posais la question moi-même, du coup. En fait, ce n'est pas endémique à la Corse, mais c'est vachement ciblé sur le bassin méditerranéen, apparemment. Donc, il n'y a pas de partout. Si vous vivez dans le sud de la France, vous devez connaître, du coup. Ben, ça se mange. Regardez, il est là, le fenouil sauvage. J'ai dit que je vous le montrerai. Ça aussi, je pense que ceux qui vivent à la campagne doivent connaître. Ça sent tellement bon. Ça sent vraiment le fenouil. Mais c'est du sauvage. Très plante aujourd'hui, ce vlog. Regardez toutes les petites pousses qu'avaient plantées là, comme ça a bien pris avec mon père. Bon, voilà, une bonne douche de prise. Maintenant, je monte à l'atelier. Il y a Elissa qui me y attend et on va manger. C'est l'heure. Et après, je vais travailler quand même. Dans tous mes vlogs, maintenant, tu fais des magnifiques danses. Tu te casses ? Ouais, je me casse. Elissa redescend à la maison. Voilà, elle s'en va. Je vais faire ma marche du jour. Super. Parce qu'il ne pleut plus. Non, il ne pleut plus. C'est le moment. Voilà, il fait beau. Enfin, beau. C'est nuageux, mais il ne pleut plus. Ouais, je vais aller marcher avec Ella et ma mère. Et moi, mon praliné. Vite. Moi, je fais du praliné. À tout à l'heure. Bon, voilà, Elissa est partie. Moi, le fait d'avoir fait du sport et d'avoir bien repris ce coup-ci officiellement, je me sens quand même Je fais toujours une batterie de tests pour des recettes. Donc, regardez. Cette semaine, ça va être un peu café. Alors là, je fais un test de praliné au café. Voilà, c'est vraiment le premier test. Je ne sais pas ce que ça va donner. Espérons que ce soit bon. Et là, je fais infuser du café jusqu'à demain pour faire un petit crémeux café. Tout ça vraiment avec le café que je vous ai montré la semaine dernière. Mon café que j'aime beaucoup. J'achète au kilo comme ça. Origine Nicaragua. Très bon parfum, etc. Donc, on va voir ce que ça donne. Je vais utiliser et inaugurer mes moules Yann Couvreur. La petite tartelette. J'aime beaucoup ce format. Je vous l'ai déjà montré. C'est pour la mousse. En mettant dessus. Et ça va avec... Vous voyez, ça va pour se poser là-dessus. Comme ça. Après, je vais faire un petit insert du coup de praliné. Grâce à ça. Enfin bref, si c'est joli, je vous le montrerai. Et si c'est bon, je vous le partagerai. Cette semaine, j'ai pas mal de recettes à vous partager. Il va vraiment falloir que je m'organise. Demain, non, après-demain, j'ai un live avec Samuel. Du compte Samuel et Gaspard. Ça va être sympa. On va faire des oreos maison. Pareil, vous l'aurez vu en live. Du coup, si vous êtes assidus. Et moi, je vais continuer à faire ma petite recette. Je vais mixer mon praliné maintenant. Bon, voilà. La journée s'achève. Je n'ai pas beaucoup vlogu à l'atelier. Mais je vous ai amené un petit peu avec moi me promener. Vous montrer des plantes et tout. Je trouvais ça sympa. Et ça change un petit peu. Et c'est rare, en ces temps de confinement, de pouvoir prendre un petit peu l'air. J'ai commencé des super tartelettes au café. Je vous montrerai le montage, etc. dans les prochains jours. Comme d'habitude, si je trouve ça bon, je vous proposerai la recette. Je vais redescendre à la maison tranquillement. Je fais mon sport du jour. Donc, je suis plutôt tranquille. Le praliné au café. J'ai fait un praliné au café. Je ne sais même plus si je voulais filmer. C'est une tuerie. Ça, je vous donnerai la recette parce que, en fait, je cherchais sur Google un peu comment procéder et tout. Et je n'ai rien trouvé. Je me suis allé pouvoir faire du praliné au café. Nina mettaillère pendant le live m'en avait parlé sans me donner la recette. Du coup, je me suis lancé. Écoute, c'est trop, trop beau. Je suis vraiment fier de mon résultat. Donc, je vous partagerai ça. Bon, maintenant, je redescends à la maison. Salut ! On est le lendemain. Elle est de retour. Elisa est monté avant moi ce matin à l'atelier parce qu'elle a tourné des vidéos. Moi, je me suis levé tard, comme d'hab, à 9h30. À ce moment, je me lève tard, mais je travaille vraiment sur le fait de reprendre un rythme parce qu'en fait, ce qui se passe, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on joue à Call of très tard le soir, en fait. C'est-à-dire que, vu que mes potes ne travaillent pas, d'habitude, ils ne sont pas là. Donc, je n'ai pas envie de jouer. Là, on finit des fois des parties à 1h30 du matin. C'est arrivé jusqu'à 2h moins le quart maximum. Donc, c'est abusé. On dirait des ados. Et du coup, le matin, on n'arrive pas à se lever. Mais je ne suis pas le seul. Ça me rassure. Mes potes aussi, ils n'arrivent pas à se lever. Mais eux, ils ne travaillent pas. Donc, ça va. Moi, en ce moment, je me lève à 10h. Après, je fais une grosse journée. Je finis à 19h le soir ou à 18h30. Mais il faut vraiment que je reprenne un rythme. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que maintenant, j'essaie de me lever un peu plus tôt, une demi-heure tous les jours et après, me coucher un peu plus tôt. Mais je n'y arrive pas pour l'instant. Bon, moi, je suis de retour à l'atelier. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai... Comme d'habitude, j'ai oublié ma caméra à l'atelier. Je suis descendu à la pharmacie pour prendre des bas de contention pour Elisa et des produits qui nous manquaient. Moi, des antihistaminiques, etc. Enfin, voilà, j'ai regroupé un peu tout ce qu'on devait prendre à la pharmacie. Je suis descendu avec mon masque. Si vous avez vu sur Instagram, je suis un peu soufflé. Je viens de remonter à pied. Et donc, voilà, c'est ce qui s'est passé depuis tout à l'heure. J'ai mangé aussi un petit boule. Là, il est 14h22 et je vais continuer mes tartelettes au café. Salut ! On est le lendemain. Elisa est avec moi. Elle bosse sur l'ordinateur. Moi, je suis allé courir ce matin. Je n'avais plus de batterie dans ma GoPro. Donc, j'étais en train de vous dire... J'étais en train de dire quoi ? Ah oui, que j'avais été faire du sport. Là, ça y est. Je pense qu'on peut officiellement dire que j'ai vraiment repris le sport parce que je fais un jour sur deux. Alors, un jour, je vais courir. Là, ce matin, j'étais courir une heure. Et un jour, je fais des hits grâce à ma fabuleuse application Muscle Booster. Je vous avais mis une story sur Insta en disant... Muscle Booster ? Je ne savais pas le nom de l'application. Ouais, c'est Muscle Booster. Elle porte bien son nom. Je vous avais mis une story Instagram en disant que je télécharge une application dont je ne vais jamais me servir. Mais au final, ça fait trois séances que je fais en six jours, du coup. Franchement, c'est un truc de fou. C'est dur. C'est vraiment dur. Au début, vous entrez toutes vos stats pour qu'ils sachent à peu près si vous êtes nul, fort, si vous faites souvent du sport ou pas du tout, etc. Et moi, franchement, c'est dur. Hier, la séance a duré 29 minutes. 29 minutes, c'est long, franchement. À faire genre des squats, des pompes, enfin, un truc classique. Mais ça me motive d'avoir une application. Sinon, le faire de moi-même en ne sachant pas trop quel exercice faire et tout, je ne me serais pas lancé. Donc voilà. Bon, maintenant, ce que je vais faire. Je vais finir mes tartelettes au café une bonne fois pour toutes. Comme ça, je vais vous les montrer terminés en vous expliquant les éléments, etc. Cet après-midi, le live avec Sam. On va faire des oreos maison. Pareil, je vous montrerai le résultat final. Et pour aujourd'hui, il sera bien déjà. Bon, regardez, je viens de faire mon glaçage au café. Je me suis inspiré d'une recette que j'ai trouvée, mais je l'ai modifiée parce que je déteste quand il y a du lait concentré dans les glaçages. Je trouve que ça apporte trop de sucre et que c'est trop pâteux. Donc, je l'ai enlevé. J'ai remplacé un peu par du café lyophilisé. Enfin, je n'ai pas remplacé. J'ai enlevé le lait concentré sucré totalement. Je l'ai à peine plus collé à la gélatine. J'ai fait couler un expresso et dedans, j'ai mis du café lyophilisé pour que ça ait plus le goût de café. On va voir ce que ça donne. Mes petits entremets, ils sont là. Vous voyez, je n'ai plus qu'à les démouler. Regardez, je vais vous montrer un par exemple. Voilà, ça, ça va aller sur les tartelettes. Vous voyez, c'est le crémé au café et on voit qu'il y a l'insère praliné dedans. Donc, hop, ça, ça ira sur les petites tartelettes après. Une fois que ce sera glacé, évidemment. Bon, ça y est, j'ai fini mes petites tartelettes au café. Je suis vraiment content du résultat. Alors, celle-là, ce n'est pas la plus belle, mais après, je vous les montrerai toutes de toute manière. Mais je l'ai laissé dehors pour qu'elle commence à le praliné à l'intérieur se décongèle. Parce que vous savez, on congèle les mousses et les inserts. On glace. Et ensuite, on laisse la température ambiante au frigo pour que tout revienne à bonne température. Regardez. Et voilà, ça brille bien. C'est joli. C'est assez propre ça ressemble vraiment aux pâtisseries qu'on trouve chez Yann Couvreur. Donc, je suis content. Et puis, vous savez que je suis difficile avec moi-même. Elissa trouve ça magnifique aussi. Ça, c'est encore plus incroyable. C'est un peu dur des fois, mais c'est bien. Il faut. Et ce midi, ce n'est pas de saucisse. C'est un peu devenu le repas de l'atelier. Il n'y a pas de saucisse. On aime bien. Hop. Et celle-là, elle cuise 9 minutes fermes. On les manches fermes. Bon, moi, je viens un petit peu de me poser. Un petit coup de barre, là. Je me reboire un café, je pense. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? J'ai préparé tous mes ingrédients pour le live avec Sam. Regardez. Hop. Pas beaucoup d'ingrédients parce que c'est une recette très facile. Si elle vous plaît, je vous la reproduirai sur YouTube sous forme de tuto et en IGTV aussi, également. J'ai shooté les photos de mes tartelettes au café. Je vous montre le résultat après le live sur l'ordi. Je vous montre un peu les photos que j'ai sélectionnées. Je vais essayer de faire une belle photo de la découpe aussi parce que j'ai un peu du mal d'entremets et tout pour que ce soit très net. Moi, quand je coupe, il y a tout qui s'effondre. D'abord, une technique sûrement. Quoi d'autre ? C'est tout. C'est tout. Le live commence dans 20 minutes. Ça va être très sympa parce qu'avec Sam, on s'entend super bien. Il est assez drôle. Je pense que ça va être un live assez marrant. Le live avec Sam est terminé. On a donc fait des os et hauts maisons. Très simple. On s'est vraiment à faire avec ses enfants de préférence. Enfin, de préférence, pas forcément, mais même avec ses enfants. Enfin, avec ses enfants, c'est mieux, je veux dire, parce que ça va vraiment les amuser. Voilà, des petits oreos maison. On a mis en live, on a mis à peu près une heure à les faire. En vrai, je vous promets. En vrai, il vous faut 20 minutes pour les faire ou 25 minutes. Très simple, sans colorat artificiel, sans conservateur, sans toutes ces merdes dedans. Donc, n'hésitez pas à les reproduire. Si vous avez raté le live et que vous les voulez en tuto YouTube, mettez-moi un petit commentaire. Et si vous les demandez vraiment, je vous les mettrai. Et je vais essayer de tout se tomber. Voilà. Pour aujourd'hui, ça va être bon. Je vais faire mon coup de nettoyage bien propre et tout. Et je vais redescendre à la maison. Du coup, je vous laisse ici pour ce soir. Demain, c'est vendredi. Et j'ai quoi à faire demain ? C'est vendredi demain ? Oui, c'est vendredi demain. Je suis perdu. Du coup, demain, je ne sais pas exactement ce que j'ai à faire déjà. J'ai un coup de fil important, ça c'est sûr, c'est à 13h. Ensuite, je voulais vous tourner une vidéo demain. Il faut que je me penche sur le sujet. Bref, je parle tout seul. Nous sommes vendredi. Alors, je viens d'arriver à l'atelier. Il est tard. Il est 11h du matin. Mais en fait, ce matin, j'ai aidé un peu Elissa à bosser à la maison. Du coup, je monte un peu plus tard, ce n'est pas très grave. J'ai eu encore une livraison d'œufs de mon oncle. Il faut que je les nettoie. Ce sont bien cacas, c'est le cas de le dire. Il m'en restait un petit peu ici. Donc, c'est bien. J'ai mes œufs pour 4-5 jours faciles. Ensuite, vu que je mange seul ce midi à la maison, Elissa, elle reste en bas. Je vais me faire une entrecôte que j'avais congelée, que je suis en train de décongeler avec des asperges. J'adore les asperges. La saison est courte et c'est franchement un de mes légumes préférés. J'adore les asperges. Que vous dire d'autre ? Alors, je vais peut-être devoir travailler dimanche parce que j'ai un fraisier à faire pour quelqu'un qui m'a demandé de lui faire un fraisier et c'est pour lundi. Donc, je vais monter travailler dimanche pour lui faire comme il faut. Je ne vais pas lui faire samedi pour lundi, c'est sûr. Donc, je vais essayer peut-être d'inverser mes jours de repos. Enfin, mon jour de repos. Peut-être pas à bosser demain. Je ne sais pas exactement comment m'organiser encore. Toujours est-il qu'aujourd'hui, j'ai deux coups de fil importants de cool, comme on dit, pour des marques et un autre pour un autre projet. Donc, tant mieux. Ça fait plaisir de voir que certains projets continuent à vivre. Ça, et voilà. Oui, je voulais vous tourner la recette des macarons aujourd'hui pour assurer. Donc, mine de rien, ça fait quand même une grosse journée. Donc, je vais m'y mettre tout de suite et il faut aussi que je monte ce vlog. Au final, j'ai pas mal de travail aujourd'hui. Je me suis un peu détendu ce matin. Enfin, je suis un peu traîné ce matin à la maison. Mais maintenant, il est temps de se mettre au boulot. Bon, il est 11h30. Il est tôt, mais je me fais déjà manger parce que mon premier appel téléphonique tout à l'heure, c'est à 13h. Et j'aimerais bosser un peu avant quand même. Et ensuite, j'en ai un à 15h. Donc, ça va quand même pas mal entrecouper mes journées et j'ai pas mal de travail. Donc, ce midi, je me suis fait une petite entrecôte avec une fouetée d'asperges avec des oignons. J'adore les asperges. Je vous l'ai dit déjà. Et donc, voilà, ce midi, ça, ça va être très bien. Je vais regarder BFM comme d'hab pour me tenir un peu au courant de ce qui se passe. Et puis, après, je continue. Alors, on se retrouve bien plus tard. Mais ce qui est bien, c'est que, comme vous le voyez peut-être sur l'ordi, c'est ma tête du jour là-bas parce que je viens de monter tout le vlog, le weekly vlog, jusqu'à cette scène-là. Voilà, là, j'aurais plus qu'à rajouter les quelques plans que je vais vous faire aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais vloguer demain. Je ne pense pas vloguer demain parce que le vlog fait déjà 20 minutes à ce niveau-là. Il faut rajouter tout ce que je suis en train de vous raconter plus la recette de macarons que je vais vous faire. Donc, je pense que ça sera déjà bien assez long sur 5 jours. Et voilà, justement, maintenant, je vais me mettre à faire les macarons. Au moins, ça, ça va être bien. Vous allez voir une super recette dans ce vlog. On se retrouve tout de suite avec la recette. Je vous rappelle que vous trouvez la liste des ingrédients en description. Alors, dans un premier temps, on met dans un saladier nos poudres, donc la poudre d'amandes, le sucre glace et le cacao en poudre et on les tamise ensemble sur un papier cuisson ou sur une feuille de silicone comme je le fais. En parallèle, on met nos blancs d'œufs dans le batteur et on commence à les battre doucement. Lorsqu'ils deviennent mousseux, on met la moitié de notre sucre en poudre et lorsqu'ils sont un peu plus fermes mais pas trop, on met l'autre moitié de sucre en poudre. Vous devez obtenir une texture légèrement tombante comme vous le voyez ici. Ensuite, on va tout simplement mettre la moitié de notre poudre tamisée dans les blancs et on va mélanger tout doucement avec le geste que vous voyez ici, c'est-à-dire on prend le fouet, on part du centre, on va sur les côtés en relevant légèrement la masse et on tourne en même temps notre récipient. Une fois que la première partie est amalgamée, on met la seconde et on reproduit exactement le même geste. A la fin, vous obtenez une pâte de cette consistance bien brillante. On va la mettre dans une poche à douille équipée d'une douille ronde et on va pocher tout simplement des macarons. Alors là, vous faites des petits tas, vous essayez d'avoir à peu près la même taille et vous les espacez bien, c'est important, sinon ils vont s'étaler et se toucher. Puis on les laisse sécher 40 minutes à l'air libre. En attendant, on va faire notre ganache. Donc on met le chocolat au lait avec le chocolat noir, la fleur de sel dans le praliné et on fait fondre nos chocolats ensemble. On fait chauffer la crème liquide et on va ensuite l'incorporer en trois fois dans nos chocolats. Donc on réalise une ganache tout simplement. On fait des petits cercles à la maryse du centre vers les côtés et lorsque la crème est parfaitement incorporée, on rajoute le deuxième tiers. On reproduit la même opération et on fait ensuite le troisième tiers. On mélange toujours du centre en allant vers les côtés. On rajoute ensuite le praliné avec la fleur de sel et on mélange bien. On réserve cette ganache au réfrigérateur jusqu'à utilisation. Après 40 minutes, nos macarons ont légèrement séché, ça veut dire que je peux poser mon doigt dessus sans qu'il reste de pâte. Vous voyez là, ça veut dire qu'ils sont prêts à être enfournés à 160 degrés pendant 18 minutes. Une fois qu'ils sont cuits et refroidis, on peut passer à la garniture. On va mettre notre ganache qui vous voyez a bien changé de consistance. Elle est légèrement ferme. On la met dans une poche à douille équipée de la même douille que tout à l'heure. On fait en sorte d'avoir deux macarons d'à peu près la même taille et on les garnit à la poche à douille plus ou moins généreusement en fonction de votre goût. On se sert d'un macaron pour presser sur l'autre afin que la crème vienne bien jusque sur les bords et vos macarons sont terminés. Et voilà, vous avez vu la recette facile des macarons au chocolat de Nina Metteyer une tuerie. Je vais les refaire souvent, souvent parce qu'ils sont vraiment faciles à réaliser et ils sont délicieux. Donc notez bien cette petite recette dans votre carnet parce que c'est rare de faire des macarons aussi faciles et aussi bons. Du coup, ce vlog a assez duré, je trouve. Je ne vais pas vlogger demain. Du coup, on se retrouve lundi. Enfin, on se retrouve réellement dimanche prochain mais je vais recommencer à vlogger lundi. Du coup, si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à le liker, à vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir et moi, je vous dis à cette semaine pour au moins deux tutos recettes et à dimanche prochain pour le prochain vlog. Ciao !